Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés. Naviguer tranquillement et en silence, sans polluer, ça doit être possible, non ? Eureka ! Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. On s'intéresse aujourd'hui à la navigation solaire. On ira voir Marc Vust, pionnier de la construction de bateaux solaires sur les rives du lac de Neuchâtel. Jean-François Affolter, professeur à la haute école d'ingénierie et de gestion à Iverdon, évoquera lui la navigation verte du futur. Mais d'abord, on s'intéresse à l'histoire avec Raphaël Javet de la fondation Solar Planet. Ce sera juste après ça. Le phénomène photovoltaïque a été découvert par le physicien français Alexandre Edmond Becquerel en 1839. En 1950, pour la recherche spatiale et pour l'armée, dans un contexte de guerre froide, les Américains développent la première cellule solaire en silicium, capable d'alimenter un appareil électrique. Mais il faut attendre les années 70 pour que les cellules solaires soient plus abordables et davantage exploitables pour une utilisation courante. C'est à cette période que les navigateurs s'intéressent à l'énergie solaire. A Iverdon, la fondation Solar Planet, présidée par l'éco-explorateur Neuchâtelois Raphaël Donjean, a mené une étude sur l'histoire des véhicules solaires. Elle prépare pour 2018 une exposition sur le sujet. Quelques-unes des photos qui seront utilisées pour l'occasion sont affichées sur les murs de ce hangar, à l'aéropole de Payern, là où a été assemblé l'avion solaire Solar Stratos, le dernier projet de Raphaël Donjean. Raphaël, j'avais notre premier témoin, nous y attend pour évoquer les prémices du solaire sur les bateaux. Entre 2010 et 2012, Raphaël Donjean et son équipage a effectué le premier tour du monde à l'énergie solaire. C'est avec Planète Solar, bateau qui navigue toujours aujourd'hui autour du globe. Justement, vous, Raphaël, qui êtes diplômé en archéologie préhistorique, vous datez quand le premier panneau solaire effectif sur un bateau ? Alors, il n'y a pas à remonter jusqu'à la préhistoire, je vous rassure. Mais depuis les années 70, on a commencé à appliquer la technologie photovoltaïque sur des bateaux. Le tout premier à l'avoir fait, c'est un Anglais électricien qui a décidé de munir une sorte de gros pédalo, qui faisait à peu près 2,50 mètres de long, de panneaux solaires pour faire moins d'efforts. Et puis, assez vite, on s'est rendu compte que ça marchait plutôt bien et que ça permettait de faire se mouvoir des bateaux très silencieusement sur des cours d'eau. Il y a eu toute une série d'expérimentations comme ça dans les années 70-80 ? Alors, à partir des années 80, la Suisse a été assez pionnière. Il y a plusieurs personnages, que ce soit sur le lac Léman ou sur le lac de Neuchâtel, qui ont d'abord appliqué la technologie solaire sur des bateaux existants, puis ensuite qui ont construit véritablement des nouveaux bateaux solaires. Il se trouve en plus que la Suisse a accueilli la première course, la première régate de bateaux solaires. C'était en 88 à Estavaillé. Et puis, très vite, on a eu toute une série de courses de bateaux solaires. C'était à partir du début des années 90, la course des trois lacs entre le lac de Mora, le lac de Bienne et le lac de Neuchâtel. Alors ici, sur le lac de Neuchâtel, on a eu plusieurs pionniers dans la navigation solaire. Oui, c'est Marc Vust avec ses associés. Ils ont créé le chantier MV Line. Et puis, encore aujourd'hui, il fait naviguer des bateaux sur le lac. Dans les années 90, ça avait été un pionnier. C'est le premier à avoir fait des bateaux pour les passagers, que ce soit à partir de 1995 dans la région de Champité, pour visiter toute la zone protégée de la Grande Carissée. Mais après, sur le lac Léman aussi, avec des bateaux navettes, qui, depuis la fin des années 90, ont navigué. Il avait aussi réalisé, pour l'Expo 02, les bateaux navettes qui étaient entre le monolithe de Jean Nouvel à Mora et puis la rive. Donc, c'est aussi en montrant au grand public que cette technologie, elle marche. Et par le travail de ses pionniers, que, par exemple, Raphaël Donjean a pu ensuite faire un tour du monde. Et qu'aujourd'hui, cette technologie prend son essor. Nous retrouvons justement un de ses pionniers, Marc Wust, notre deuxième témoin sur son bateau au port de Cher, dans le canton de Fribourg. Il a fondé en 1991 son chantier naval à Iverdon et a construit depuis une quarantaine de navires électrosolaires, surtout destinés aux transports publics. Bonjour, Marc. Bonjour. Merci de nous accueillir ici sur votre bateau. C'est un plaisir. Détendu, à la fraîche. Au bord du lac, on est toujours bien. Alors, ce bateau-là, équipé de ses panneaux solaires, vous avez quelle puissance avec ça ? Alors, quand il navigue à sa vitesse croisière, on est autour de 2 kW, ça correspond à environ 3 chevaux. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre un peu d'énergie des panneaux solaires quand il y a du soleil et un peu des batteries. Mais si on diminue un tout petit peu la vitesse, on ne peut quasiment que naviguer avec l'énergie solaire quand on reçoit des panneaux solaires. En direct ? En direct, oui. Sans passer par les batteries ? Sans passer par les batteries, oui. Et ça, sur une journée type, qu'il y ait du soleil ou pas, on peut naviguer pendant 7-8 heures ? Alors, les batteries donnent une autonomie, même dans la nuit, de 8 heures, on peut naviguer. Ça, c'est un peu l'esprit qu'on avait toujours pour le transport public, que le capitaine qui a un taxi ou un bateau de transport public, il peut travailler 8 heures avec son bateau, même quand il y a du mauvais temps. Et c'est un concept qui fonctionne très bien, surtout dans la plaisance, comme ici sur nos lacs, parce que c'est des courtes distances. Il n'y a pas trop de courant. Il n'y a pas trop de courant, il n'y a pas de tempête, ou rarement. Et aussi, c'est très confortable, vous n'avez pas de bruit, pas d'odeur, pas de vibration. Donc, idéal pour se relaxer sur le lac. Alors, est-ce qu'un jour, on pourrait imaginer s'affranchir totalement des moteurs thermiques, et puis naviguer à l'électrique, au solaire notamment ? C'est depuis des milliers d'années, on navigue sans moteur à essence. Il ne faut jamais oublier. Oui, on avait sur le lac ici, on avait des galères romaines avec les voiles et la rame. Bien sûr, oui. C'est seulement depuis 150 ans environ qu'on a de moteur à essence. Je pense qu'on va revenir à des autres propulsions, comme le vent, le solaire, l'hydrogène. Donc, ça, c'est des technologies qui se développent maintenant. Et aussi, maintenant, où on sent un grand pas en avant, c'est l'industrie de voiture qui se met. Tant qu'on a des batteries qui sont beaucoup mieux qu'il y a encore 20 ans. Plus performantes. Oui, là, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Pourquoi on n'en voit pas plus que ça, finalement, sur les lacs, les moteurs électriques ? Ça coûte plus cher ? Non, pas réellement. C'est un mystère. C'est beaucoup lié avec la politique. Je prends un exemple. La ville d'Amsterdam va interdire les bateaux de transport public à partir 2020, au centre d'Amsterdam. Tous les bateaux passent en électrique, maintenant. Et si la politique dit qu'il faut faire, ça bouge. Sinon ? Sinon, c'est très difficile. Maintenant, on se dirige vers Iverdon à la haute école d'ingénierie et de gestion qui a toujours été partie prenante dans l'aventure de la navigation solaire. La haute école d'Iverdon s'y intéresse depuis les années 80. Notre troisième témoin, le professeur Jean-François Affolter, travaille notamment sur l'utilisation de l'hydrogène sur les bateaux pour pallier au manquement du photovoltaïque. La surface nous empêche de mettre beaucoup de panneaux solaires. Donc on leur reproche des fois un petit peu un manque de puissance ou un manque de vitesse. Donc en fait, l'idée ici, c'était d'ajouter de l'hydrogène avec des piles à combustible. Mais avec un seul kilo d'hydrogène, on a à peu près 15 heures d'autonomie. Quant à la vitesse, bien évidemment, c'est un peu comme le Vaux-Maltines. On ne va pas plus vite, mais ça dure plus longtemps. Et pour recharger les bateaux en hydrogène, les chercheurs ne manquent pas d'imagination. Par exemple, créer de véritables stations-services flottantes. Pour le moment, c'est encore un rêve. Ça vient de Jules Verne avec son hydrogène. Mais il y a une société qui était d'ailleurs par nous, Chetanne, Nolaris, qui avait inventé des îles solaires. Donc à partir de ces îles solaires qu'on pourrait mettre en pleine mer, électrolyser l'eau de mer pour en faire de l'hydrogène. Et puis il y a un hydrogénier qui peut venir faire le plein dans un certain futur. Mais voilà, techniquement, aujourd'hui, on pourrait le faire. Selon le professeur, naviguer 100% renouvelable, c'est pour très bientôt. C'est en train de venir. En Norvège, il y a un bateau, par exemple, à Porte-Cotoner, 150 tonnes, qui est prévu pour 2020 avec des batteries, 4 MWh de batterie, 4 fois plus que sur Planète Solar, et qui va faire du cabotage de long des côtes, rechargé à l'énergie hydraulique norvégienne. Ils en ont beaucoup, donc 100% renouvelable. Mais la vitesse à laquelle se déplacent les portes-conteneurs actuels chargés de transporter des marchandises semble pour l'heure incompatible avec l'utilisation des énergies renouvelables. On n'arrivera pas à faire du solaire sur ces gros bateaux. Il faudra un mix avec des voiles, des voiles solaires, peut-être qu'on orientera en fonction du vent et du soleil, des piles à combustible, des générateurs sur vagues. Il y aura plusieurs technologies ensemble pour améliorer l'efficacité énergétique des gros navires. Donc c'est vraiment de gros avantages pour la navigation renouvelable. Selon Jean-François Affolter, il y aurait près de 100 000 bateaux en Suisse. La moitié sont des voiliers, donc assez peu polluants. Mais l'autre moitié navigue encore avec des moteurs thermiques. Eureka, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve dès le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut ! C'était Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés. 4. 6. 5.